Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'imagination des enfants. Vers 3-4 ans, l'imagination de l'enfant va vraiment s'enflammer, elle va vraiment se développer, et ce jusqu'à peu près 6 ans. Il leur est difficile de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc avant 3 ans, ils pensent vraiment que tout est vrai. Entre 3 et 6 ans, c'est là qu'ils commencent à percevoir les subtilités. Ils se disent, voilà, il y a des choses qui peuvent être imaginaires, d'autres qui sont réellement vraies et concrètes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'on propose de la littérature ancrée dans du concret, pour justement ne pas embrouiller l'enfant par rapport à sa phase de construction, par rapport à son développement. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo que nous avons faite il y a quelques jours. Mine de rien, et puis qu'ils peuvent aussi, dans l'imaginaire de l'enfant, faire peur. Son imagination travaille et il va se créer des situations. Alors, il peut se créer des situations, on le voit souvent avec les enfants qui jouent avec la poupée, les figurines animaux. Nous, on le voit bien avec Arthur, quand il prend ses peluches, ses Legos, ses Playmobiles. Puis pendant les vacances aussi, une chose assez intéressante qui était très jolie, il avait souvent les mains comme ça, les paumes vers le ciel. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je ramasse les étoiles. Et j'ai trouvé ça très joli, très poétique. C'est un degré de son imagination, parce qu'évidemment, il le savait qu'il ne ramassait pas d'étoiles. Parce que des fois, je lui demandais, tu as des étoiles là ? Il me dit, non, non, mais c'est pour de faux. Je trouvais ça vraiment très joli. C'est cette phase, il s'imaginait, il devait sûrement se créer une histoire. Je pense que ce n'est pas vraiment la peine de trop intervenir, sauf s'il nous invite à rentrer dans son monde. En général, on le laisse vraiment être avec lui-même, être avec ses pensées, pour qu'il aille au bout de son histoire, pour qu'il aille au bout de ce qu'il avait envie d'exprimer à ce moment-là. Lorsque l'enfant nous invite à rentrer dans son jeu, on joue le jeu, bien évidemment. On ne va pas casser son histoire. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui ne va pas du tout l'empêcher de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce qu'on va rentrer dans sa phase de jeu qu'il va se dire, ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai en fait. Par exemple, je suis en train de servir un gâteau à maman, c'est un vrai gâteau, alors qu'au final, c'est un R gâteau. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude à voir à ce sujet-là. L'enfant va justement se créer ses propres repères pour savoir qu'il est dans du jeu. Et à travers le jeu, il perçoit cette subtilité. Certains parents peuvent avoir peur de penser être exclus de cette relation. C'est vrai que lorsque l'enfant est dans son monde, on peut se sentir exclu. Et c'est vrai que par exemple, de 0 à 3 ans, la relation est très très dépendante entre un enfant et son parent. Déjà pour le nourrir, pour l'habiller, pour le laver, pour faire beaucoup de choses du quotidien. L'enfant est vraiment dépendant de son parent et c'est vrai que tout à coup, il va commencer à affirmer son autonomie, à développer son imagination, à se créer ses propres histoires. Malgré tout, il faut savoir que c'est une étape de sa construction qui est importante pour lui. Je pense que les amis imaginaires ou les moments d'imagination, tout simplement, ne sont absolument pas dangereux ni néfastes pour l'enfant, bien au contraire. On pourrait se poser des questions à partir du moment où l'enfant s'isole réellement, se coupe du monde, se coupe des autres, pour rester justement dans ce monde imaginaire qu'il s'est créé avec ses amis imaginaires. En dehors de cette situation-là, on est vraiment dans une situation saine et constructrice pour l'enfant. Donc vraiment, tout est normal. En tout cas, c'est vraiment très joli de voir les enfants s'épanouir comme ça, de cette manière, se créer des histoires. Ça montre vraiment que la machine est en route, qu'ils sont en train de s'approprier certaines choses, certaines choses qu'ils reçoivent, d'autres qu'ils voient. C'est beau de les voir mettre le tout en harmonie et de composer avec ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils absorbent. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant à voir.